On va tout de suite donner la parole à Jean-Louis. Je vais essayer de continuer un peu, peut-être certaines des interrogations posées par la dangereuse marxiste-léniniste qui est à côté de moi, mais je voudrais quand même repartir du film, parce que c'est vrai que le film, ça remue. Moi, vraiment, ça entraîne tout un tas de souvenirs, alors très modestement, parce que moi j'ai connu beaucoup moins Gorse et que je connais beaucoup moins Gorse qu'une multitude de gens dans la salle, mais c'est vrai que moi j'ai découvert avec Gorse en fait ce que c'était que la qualité du débat intellectuel, ce qu'on ne trouve pas souvent dans l'université où quand même on a plus le conformisme et le carriérisme comme règne. Et avec Gorse, vraiment, il était possible de ne pas être d'accord et de défendre, et on a un bel exemple à travers le film, de défendre des opinions et d'avoir un vrai débat qui soit un débat enrichissant pour tous. Donc moi, je dirais que moi, en tant que journaliste, d'être capable de faire le pont entre des exigences intellectuelles dans le travail philosophique qu'il a fait et la simplicité du travail du journaliste dans une haute qualité dans toutes ces sphères, avec un souci justement de convaincre et de parler du journaliste. Donc c'est vrai que, en tant que lecteur de socialisme ou barbarie, je suis arrivé à Gorse à travers sa critique du stalinisme et de la bureaucratie qui était liée, mais aussi à travers ce pourquoi il était plus précurseur à l'époque, c'est-à-dire sa critique de la social-démocratie, dont il montrait comment finalement la social-démocratie avait inféodé la solidarité à la croissance marchande, d'une certaine façon, et ça pose bien un certain nombre de questions qui depuis sont devenues cruciales, mais qui à l'époque n'étaient pas tant abordées que cela. Et puis également, cette idée, il l'a mentionné dans le film tout à l'heure, de ce que la séparation n'est pas entre l'industrie et les services, mais il y a les services industrialisables et d'autres services qui sont profondément basés sur la relation. Et je crois que cette distinction, beaucoup plus fine que la distinction entre industrie et services, on la doit très largement à André Gorse, et il a permis justement de sortir un peu de ces débats traditionnellement keynésiens auxquels on était habitués dans cette période intellectuelle. Alors c'est vrai que ça amène à se replonger un peu dans l'époque dans laquelle on était et que le film nous a permis de toucher à nouveau. Je pense qu'il faut aussi reprendre d'où vient la pensée de Gorse, parce que pour moi c'est un penseur charnière. Je crois qu'il vient de la philosophie allemande, il vient de cette théorie critique qui a commencé avec Marx quand il a visé l'émancipation, mais qui ensuite, et c'est un lecteur, tu le rappelles tout à l'heure, Jean-Baptiste, d'Adorno, d'Orkheimer, de Marcus, et donc d'une théorie critique qui, de plus en plus, s'est intéressée à la domination. De la même façon qu'en France on s'intéressait à travers la sociologie et à la reproduction. Et ce qu'a apporté Gorse, je crois, pour moi en tout cas ça a été fondamental, c'est que les acteurs n'étaient pas enfermés dans l'impuissance et dans l'illusion sur ce qu'ils vivaient, et qu'il y avait une confiance à faire à des expériences sociales, et que ces expériences sociales pouvaient participer du renouvellement du débat. Et donc il n'était pas uniquement sur le côté de la domination, il décryptait la domination, mais il savait, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, qu'il n'y a pas que de la domination dans le monde dans lequel nous sommes. Il y a aussi autre chose, il y a aussi des gens qui arrivent à faire des choses. Alors il me semble que de ce point de vue-là, il a fait un pas par rapport à la philosophie dont il venait, mais je crois qu'il est aussi resté dans cette philosophie, en grande partie, à travers ce que j'appellerais son opposition à la sociologie, qu'il confondait avec le sociologisme, mais ce n'est pas le seul philosophe à le faire. Et donc il arrivait, à mon avis, dans cette lignée, à avoir une vision très promettéenne de l'émancipation. C'est la controverse qu'on avait eue, c'est-à-dire qu'il pensait que quand on parlait de cohésion sociale ou d'intégration sociale, on renvoyait à l'intégration dans le système. Alors qu'en fait, lui, il voyait l'émancipation comme vraiment un effort individuel, existentialiste pour sortir de cette intégration systémique. Mais je crois qu'on peut penser aussi les choses différemment, c'est-à-dire qu'on peut essayer de penser, des féminismes du Sud nous ont mis l'accent là-dessus depuis, qu'il faut justement coupler pour qu'il y ait des expérimentations qui s'émancipent de la logique du système, à la fois des formes de protection quotidienne et des formes d'émancipation. Et que ça, ça suppose l'organisation d'un certain nombre de collectifs qui soient porteurs à la fois de protection et d'émancipation. Donc d'une certaine façon, je reviendrai sur ce que disait Thomas, je crois qu'il y avait une séparation trop grande, trop radicalisée entre le domaine de l'hétéronomie et le domaine de l'autonomie et qui empêchait ce que je crois qu'on a découvert aussi depuis, c'est-à-dire une pensée des hybridations. Comment, finalement, il y a des hybridations en pratique et qui nous permettent finalement de prolonger les pistes que Gorce nous a offertes, que nous a ouvertes. Je prendrai l'exemple sur les services. Je viens de travailler avec une association dans le Finistère où il y a une multiplicité de formes de gardes d'enfants qui ont été mises en place avec la participation des parents et la participation des salariés qui sont assistants ou assistantes maternelles dans des sociétés coopératives d'intérêt collectif. On ne peut pas réduire ce qui se fait dans ces structures à des services domestiques. Et ça, je crois que c'est le féminisme qui nous l'a aussi appris depuis la théorisation de Gorce, c'est qu'on ne peut pas confondre les services ménagers et ce qui relève du CAIR, ce qui relève du soin autrui. Et ceci, on ne peut pas s'en débarrasser. Mais peut-être que les solutions humaines dans le CAIR sont plus dans l'épidation que dans l'opposition radicalisée entre ce qui est du domaine de l'hétéronomie et ce qui est du domaine de l'autonomie, entre ce qui serait du domaine du domestique et ce qui serait du domaine du public. Et je crois que ça amène finalement à aller un peu dans le sens de ce qui était évoqué dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déversement automatique vertueux du temps de travail dans un temps libre libéré. Il y a finalement une régulation qui est nécessaire pour que ce déversement s'opère. Et cette régulation, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un problème collectif. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui, peut-être au débat depuis le moment où a été tourné le film ? Je pense qu'on peut apporter d'abord un éclairage historique sur une relecture de l'histoire du mouvement ouvrier. Il me semble qu'un certain nombre de travaux nous ont permis de sortir depuis de cette idée que l'on avait encore à l'époque, qu'au début il y avait eu des trucs naïfs, angéliques, fumeux qu'étaient l'associationnisme, mais ensuite on était passé, comme le disait Engels, au socialisme scientifique. Je crois que les travaux de Rio Sarsay, d'Ayat en France, mais aussi beaucoup d'autres travaux dans d'autres pays, montrent qu'en fait on a une mémoire perdue de ce qu'a été l'associationnisme, qui n'a pas été un utopisme, mais qui a été une autre façon d'organiser la résistance et la volonté d'émancipation. Et je crois que ce que dirait Rio Sarsay est très important. Pourquoi les femmes ont-elles disparu du mouvement ouvrier ? Pourquoi n'ont-elles plus la parole après 1848, quand l'associationnisme a été vaincu et qu'on est allé vers une organisation beaucoup plus militarisée et centralisée de ce que l'on a appelé alors la classe ouvrière ? Je crois que l'associationnisme peut nous donner aussi des pistes sur ce qui nous attend comme défi au XXIe siècle si on n'est pas obsédé par le modèle de ce que Hobsbawm appelle le second XIXe siècle, et qu'on est en capacité de relire sans plaquer les lunettes de l'utopisme d'une autre façon ce qui s'est dépassé dans l'émergence du mouvement ouvrier. Et puis pour dire à Philippe que si je m'intéresse au Sud, ce n'est pas uniquement à cause du soleil, c'est qu'il me semble que, et là je rebondirai sur ce que disait Jean-Baptiste, il me semble qu'on a appris aussi que la difficulté que l'on avait, le problème écologique était peut-être plus profonde que ce qu'on pouvait identifier, elle tenait peut-être aussi à un scientiste occidentalocentriste, et à une façon que l'on a depuis la Renaissance, puisque tu en parlais tout à l'heure, de vouloir dominer la nature et se rendre maître de la nature. Peut-être c'est cela qui est le nœud du problème et auquel il faut revenir, et je crois que de ce point de vue-là, il y a un certain nombre d'expériences aussi qui nous aident à penser qu'il n'y a pas de conflictualité entre sociale et écologie. Je suis en train de finir ce soir un livre sur mouvements sociaux et économie solidaire, les expériences du mouvement des santé au Brésil, des abattistes, d'un certain nombre de communautés indigènes dans les pays andins, nous montrent qu'il y a aujourd'hui des auto-organisations socio-territorialisées qui à la fois s'attaquent aux problèmes sociaux et aux problèmes écologiques en organisant le territoire autrement. Et je crois que ça suppose de nous décaler par rapport à ce qu'ils appelleraient notre épistémologie du Nord et de voir ce que peut nous apporter aussi cette épistémologie du Sud qui a abordé cette question d'une autre façon. C'est pour ça que je crois aussi pour reprendre ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, que nous ne sommes plus dans une période dans laquelle il n'y aurait que des expériences micro-sociales manquant de régulation. Je crois que nous sommes déjà plus loin que cela, c'est-à-dire il y a des expériences micro-sociales partout dans le monde, mais il n'y a pas simplement ça. Je prendrais l'exemple espagnol et catalan aujourd'hui. Il y a, à partir de ce qui s'est fait dans les nouvelles municipalités, une théorisation de ce que pourrait être une nouvelle institutionnalité, c'est-à-dire un continuum qui est basé à la fois sur un remouveau du service public, une intégration dans celui-ci de la question du commun et un appui sur l'économie solidaire telle qu'elle est ancrée dans les réseaux territorialisés. Et là, on n'est effectivement plus sur des expériences micro-sociales qui essaient de réussir dans la pénurie, on est sur un changement du cadre institutionnel. Aujourd'hui, c'est surtout valable au niveau local et au niveau régional, mais je crois que ça nous permet de voir comment est-ce que que les pistes que Gorse a ouvert pour nous tous sont encore des pistes fécondes, mais aussi combien il nous incite au débat encore toujours.